Article 18, les amendements identiques de suppression pour le 78, M. Bernalicis. Merci Madame la Présidente. Par cet amendement, nous proposons à la star de nombreux professionnels concernés de ne pas donner la possibilité au procureur de requérir la force publique pour exécuter une décision du juge aux affaires familiales puisqu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que cela soit par la médiation et par l'absence de recours à la force brute que de tels conflits puissent se régler. En effet, le projet de loi proposé par le gouvernement prévoit dans cet article tout en systématisant une succession de mesures permettant de faire appliquer les décisions du JAF par la médiation et les sanctions progressives de donner le pouvoir au procureur de requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du JAF ou une convention de divorce par consentement mutuel. Or, l'extension généralisée de cette possibilité de recours à la force publique dans une matière aussi sensible et particulièrement problématique. Il faut donner le temps à la médiation du conflit que celle-ci soit par la discussion, négociation ou par l'incitation et les condamnations à des amendes. Le Sénat, pour sa part, maintenu cette possibilité de recourir à la force publique mais en y ajoutant une étape supplémentaire, celle de démarche effectuée par un OPJ pour faire pression sur le parent récalcitrant. Une nouvelle fois, ceci relève d'une même logique délétère. Au contraire, il faut donner les moyens aux juges et aux policiers de garantir une résolution pacifique de ce type de conflit. Je vous remercie. L'identique suivant, 678, n'est pas défendu. Madame la rapporteure ? Avis défavorable, je rappellerai qu'il s'agit de mesures qui sont prises à titre exceptionnel, en tout cas comme cela sera précisé par l'amendement suivant du gouvernement et qui permettent le recours à la force publique lorsque cela s'avère extrêmement nécessaire et notamment dans le cadre de procédures qui pourraient être qualifiées d'enlèvement d'enfants. Ce sont des moyens qui sont donnés de pouvoir réagir de façon plus effective à des situations qui nécessitent une grande réactivité. Je vous remercie, madame la ministre. Oui, monsieur le député, je comprends votre préoccupation, mais dans l'article tel que nous l'avons écrit, il n'y a pas d'extension généralisée ou de systématisation du recours à la force publique. Je suis très claire, le recours dans les cas que vous évoquez doit être exceptionnel. D'ailleurs, un amendement gouvernemental a été déposé en ce sens et tout le texte de l'article, tout le sens de cet article tend évidemment à développer une pluralité de voix avant d'aboutir au recours à la force publique. Il y a malgré tout une extension des hypothèses dans lesquelles ce recours à la force publique pourra être sollicité. Il peut en effet être sollicité dans des situations à caractère international que je vois trop fréquemment là où je suis placée. Il n'y a évidemment pas de raison pour que nos concitoyens aient des garanties moindres lorsque l'hypothèse où la famille vit sur le territoire national et celle où une partie de la famille est sur le territoire national et l'autre à l'étranger. Donc il me semble que, quelle que soit la distance, la détresse est la même. Il faut que nous ayons les moyens d'y remédier. Lorsque l'enfant est soumis à la force illégitime de l'un de ses parents, nos concitoyens ne pourraient pas comprendre que l'on ne puisse pas opposer la présence de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice. Alors vous m'interrogez sur le point de savoir pourquoi on confierait au procureur de la République le pouvoir de requérir la force publique. C'est déjà lui qui détient ce pouvoir. D'ailleurs, dans les précédents que vous citez, on lui a confié parce que ses autres attributions lui permettent déjà de savoir qu'une femme est victime de violences de la part du père de ses enfants et que dans ce cas, elle peut être réticente à le lui remettre. Et il me semble que c'est au procureur de savoir quel est l'usage adéquat de la force publique. Je rappelle aussi que c'est le procureur de la République qui est au cœur du dispositif judiciaire de la protection de l'enfance et qu'il peut à droit constant saisir le juge des enfants d'une situation de danger. Donc il me semble que son rôle constitue au contraire une garantie pour l'enfant, une garantie pour savoir que l'intérêt de l'enfant sera pris en compte. Je vous remercie. Monsieur Bernalicis. Oui, juste à ce moment-là, pourquoi ne pas circonscrire uniquement pour les enfants qui seraient dans des familles à l'étranger ? D'autant plus circonscrire à ce que vous proposez. Même si, de ce que je vois, il y aurait un article 1210-9 du Code civil en matière d'enlèvement international d'enfants. Donc je crois que, en la matière, à chaque fois qu'on étend des dispositions, à titre exceptionnel, elles finissent par se généraliser dans les 5 à 10 ans à venir, parfois beaucoup plus tôt. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans le reste de ce texte de loi, où des mesures qui ont été prises à titre exceptionnel, notamment pour les techniques spéciales d'enquête, vont finalement se généraliser un petit peu à la fois. Je vous remercie. Je mets au voie cet amendement numéro 78 qui a reçu un avis défavorable du gouvernement et du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 960...